Et alors malgré tout ce que l'on peut dire à l'heure écart, on peut dire que les zombies sont quand même de sortie ce week-end. Bah oui, quand même, ce sera la fête ce week-end surtout, du côté de la gare Saint-Sauveur de Lille, puisqu'on le rappelle, le défilé, lui, de la zombie walk est annulé à Lille. On parlait justement, juste avant de prendre l'antenne, d'une annulation du côté du Héron Park, Héron Park à Villeneuve d'Asque. Mais parlons donc de choses positives de ce village animation. Ce sera la fête à la gare Saint-Sauveur avec les enfants. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, ce sera assez sympa. Ça commence à midi, donc ce samedi, pour se terminer à minuit. Alors au programme, un défilé quand même, mais un défilé de moches. Ce sera à 16h. Donc je suis un petit peu curieuse de voir ce que ça va donner, ça, ce défilé de moches. Vous ne m'invitez pas quand même ? Non, mais non, non, bien sûr. Vous me rassurez. Vous serez plus juge, Adrien. Prévoir donc évidemment de se faire maquiller pour ce défilé, évidemment, pour au moins 5 euros. Il y a des animations, bien sûr, tout au long de cette journée. Photomatons, BD, tours de magie, des jeux vidéo aussi sur place. À partir de 19h30, donc là pour la soirée, il y aura des DJs aussi qui vont se succéder pendant toute la soirée. Vous avez toutes les informations sur zombiewalklil.com. Il y a une page Facebook aussi bien détaillée. Il serait pas mal d'aller aussi les soutenir pour montrer que finalement, les zombies, ce n'est pas si dégradant qu'on s'est pris ainsi. Oui, oui, c'est du spectacle. Pour s'amuser. Le salon Aménago s'installe à l'île Grand Palais. Et pour 10 jours, venez donc dégoter tous les bons conseils pratiques pour restaurer votre intérieur, également votre extérieur. Comme chaque année depuis 10 ans déjà, près de 300 exposants sont présents pour un accompagnement de votre maison. Au total, 9 espaces. Alors pour en citer quelques-uns, salle de bain, cheminée ou encore véranda et cuisine. Il y a toujours cette fameuse zone expert. Donc de nouveau de la partie pour cette 10e édition. On rappelle brièvement le principe, vous rencontrez tout simplement des spécialistes, des architectes notamment, qui vous aiguillent sur votre projet de A à Z. Il y aura aussi des conférences tout au long de ce week-end et tout au long de ces 10 jours. Par exemple, dimanche après-midi, j'ai trouvé ça assez insolite, transformer un escalier en rangement. Donc vous aurez tous les conseils pour ceci. Côté pratique, retenez bien l'entrée de 5 euros, 3 euros la semaine de 10h à 19h. Et puis vendredi prochain, le 7 novembre, il y aura aussi une nocturne. Bien, c'est noté. On enchaîne avec tout autre chose. Un peu de sport du football, le LOSC fête un anniversaire ce week-end. Oui, le club fête ses 70 ans cette année. Il y aura donc des animations demain soir au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Az. On le rappelle, le LOSC côté sportif accueille Saint-Etienne. Et avant le match, justement, des portraits géants des 70 meilleurs joueurs du LOSC seront projetés dans les tribunes. Une tribune spéciale est également composée de spectateurs, de personnes nées en 1944. Il y a donc tout pile 70 ans. Donc ça, c'est pour le clin d'œil. Et puis à noter aussi un autre anniversaire. Un anniversaire peut-on cacher un autre, si on peut dire. Le groupe de supporters le plus important du club, les Dog Virage Est, fête quant à eux leurs 25 ans. Ils ont prévu également des animations samedi soir du côté du stade Pierre-Mauroy. Donc voilà, deux anniversaires en un. Et puis le LOSC qui a publié un livre pour ses 70 ans qui vient de sortir, qui est disponible dans toutes les bonnes libraires, dans celle du LOSC, bien sûr, rue de Béthune. Allez, du sport aussi et du grand spectacle sur la Côte d'Opale. Oui, bon, cette fois, il faut faire un petit peu de kilomètres pour les habitants de la métropole liloise. Mais on annonce du beau temps. Donc profitez-en jusqu'à dimanche. Les meilleurs kites surfeurs français sont à Vimreux pour la phase finale du championnat de France GDF Suez Énergie France. Rendez-vous donc dans la baie Saint-Jean pour découvrir le speed crossing. Donc si vous ne connaissez pas cette discipline, sachez que c'est assez particulier, assez spectaculaire, avec surtout de la vitesse. Donc pour cette étape nordiste, eh bien, on attend jusqu'à 80 participants. Donc ça vaut le coup d'œil de voir un petit peu ces kitesurfeurs et les meilleurs surtout du pays. Eh bien, l'un des tout meilleurs, le Marseillais qui traverse la France, Alexandre Kayserg, sera là ce week-end à Vimreux. Sachez que Marique, c'est tout simplement le premier homme à avoir dépassé les 100 km heure sur l'eau, rien qu'à la force du vent. Il sera là ce week-end pour faire une démonstration de vitesse. D'accord. Allez, un petit salon de vin de terroir organisé à Soclin ce week-end. Oui, ouverture dès aujourd'hui, vendredi, ça se passe du côté du parc de la Ramy. 300 exposants de vin français, mais aussi de fromage, de charcuterie. Ils sont installés pour 4 jours au total, donc jusqu'à lundi inclus. L'entrée est gratuite, c'est un salon devenu incontournable dans la métropole, puisque c'est déjà la 36e édition. Retrouvez justement la liste des vignerons sur le site internet suivant, vins de terroir, vins avec un S.com. Évidemment, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc on se met avec modération, même si c'est le week-end. Oui, bien sûr, toujours. Alors, on va terminer en musique avec la chanteuse Talle. Oui, juste pour vous signaler qu'elle est de passage à Lille ce week-end du côté du Zénith de Lille. Donc, ce samedi soir, dans le cadre de sa tournée à l'Infini Tour, c'est la première tournée de sa jeune carrière. Elle a sorti son deuxième album au début du mois de septembre. Donc, voilà, si ça vous dit, il reste des places de 39 à 45 euros. Donc, pour ce spectacle, ce concert avec pas mal de chorégraphie, il me semble, ça va chanter au Zénith. Et il y en a pour tous les goûts ce week-end avec votre beau programme, Marie. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci. Bon week-end. Bon week-end à toutes et à tous avec la radio Metropolis et sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.